Alors aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo sur les troubles anorexiques et tous les troubles du comportement alimentaire, qu'ils soient anorexigènes, boulimiques, orthorexiques et toute la panoplie de troubles alimentaires qu'on peut trouver. Alors je voudrais parler de ça parce que dans mon entourage il y a beaucoup de personnes qui présentent des comportements à risque ou des prédispositions ou des comportements qui évoquent un petit peu ce genre de troubles. Alors l'entourage souvent ne se rend pas compte mais quand on a été confronté à ça on le voit tout de suite dans son entourage. Donc quand moi je vois une fille qui a des comportements que je trouve un petit peu particuliers j'arrive vite à voir s'il y a un prémisse d'une possible anorexie ou d'un possible trouble du comportement alimentaire. Et c'est quelque chose de super important parce que quand c'est des tétés c'est souvent trop tard. Et surtout ce qui m'embête beaucoup et c'est pour ça que je fais une vidéo c'est parce que j'ai l'impression qu'au final on parle beaucoup de l'anorexie comme d'un trouble du comportement alimentaire alors que pour moi c'est simplement une forme d'expression d'un mal-être psychologique. Et c'est une forme d'expression comme pourrait l'être n'importe quelle forme d'expression c'est à dire que la personne pourrait très bien boire ou je ne sais pas être violente ou fumer ou se droguer ou n'importe quel type de ce qu'on appelle une déviance globalement. Mais elle a choisi cette forme-là qui est le contrôle de la nourriture. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de reprendre le contrôle sur son corps quand on le perd. Donc souvent quand on a mal on a l'impression parfois de ne pas contrôler les choses de notre environnement. Ça peut être plein de choses différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut être des choses plutôt au niveau des relations sociales, ça peut être quelque chose au niveau de son propre corps, ça peut être des choses professionnelles, ça peut être des choses financières. Et donc on a un sentiment d'avoir une perte de contrôle totale sur son corps, sur ce qu'on est, sur sa vie. Et le contrôle sur la nourriture est une forme de réappropriation de ce contrôle, ce sentiment de pouvoir, de dire ok c'est bon j'ai les choses en main, j'ai un pouvoir, j'agis sur les choses. Donc c'est assez fréquent je pense et bien plus fréquent qu'on en parle. Et donc voilà je voulais faire un petit peu un petit topo là-dessus pour aider toutes les personnes qui peut-être ont des troubles et qui ne se considèrent pas comme en ayant et qui ne se rendent pas encore compte. Ou pour des personnes qui verraient des personnes dans leur entourage qui auraient des sortes de comportements risques mais qui ne s'en rendraient pas forcément compte parce qu'elles ne seraient pas assez alertes sur le sujet. Donc je vais repasser un peu sur mon histoire, ça sera certainement pas l'histoire de tout le monde, on a tous une histoire différente, des raisons différentes. Et puis après je vous donnerai des petites pistes un petit peu pour essayer d'avancer. Donc comment on en arrive à l'anorexie ? Je pense que c'est des choses qui peuvent se déclencher très tôt dans l'utérus. Déjà quand on est tout petit, ça peut se déclencher. Et puis c'est des choses qui vont se développer petit à petit à certains moments de la vie. Donc par exemple si je prends mon histoire, déjà bébé, je sais qu'en discutant un petit peu avec sa famille, parce que pour les personnes qui ont des problèmes comme ça, c'est pas très intéressant de dialoguer, d'avoir le courage de dialoguer avec sa famille pour demander si le bébé et l'enfant avaient déjà des comportements un petit peu particuliers avec la nourriture, s'il y avait des choses qui se sont passées avec la nourriture. Donc par exemple, quand j'étais bébé, ce que je disais c'est que je voulais jamais finir mes biberons et ma maman me forçait à finir mes biberons. Et notamment, ce qui est normal, elle ne voulait pas que je sois mal nourrie et que je me développe mal. Et donc elle me forçait à finir mes biberons. Et donc souvent de ce qu'elle me disait, ce qu'elle se souvenait, c'est que je pleurais parce qu'on me forçait à manger. Donc je ne voulais plus manger et elle me forçait à finir le biberon. Et moi je pleurais, elle me forçait quand même et ça m'est arrivé de régurgiter plusieurs biberons. Alors est-ce que ça a des conséquences sur le futur ? Je ne sais pas. Mais c'est toujours des pistes pour essayer un petit peu de comprendre ça. Parce que des fois on a du mal soi-même, par exemple, en tant que, par exemple, une fille anorexique. On va essayer des fois de se dire, mais putain, pourquoi j'ai ça ? Pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi je réagis comme ça avec la nourriture ? Et on n'arrive pas à savoir. Donc déjà de voir des pistes juste pour comprendre. Des fois ça fait juste du bien de se dire, ok bah il y a peut-être eu ça, ça fait partie de mon passé, je l'ai vécu. Maintenant je le sais. Et puis peut-être qu'il est temps juste de souffler. Et des fois sans même se rendre compte, il y a des petits symptômes qui s'améliorent. Parce que du coup on commence juste à comprendre des choses qui avant étaient inconscientes ou dont on n'avait pas conscience. Non oui, dont on n'avait pas conscience. Je me répète. Donc il y a eu ce premier élément. Je continue ma vie, tout se passe bien, je suis un bébé qui mange bien, enfin je suis un enfant qui mange bien. J'ai eu un contrôle maternel assez important sur la nourriture. Donc par exemple, quand je mangeais, c'était 3 gâteaux, pas plus. Et elle me dit toujours, oui c'est 3 gâteaux, pas plus, sinon tu vas prendre du poids. Ou c'est trop, c'est un excès. Pourquoi cette règle ? Je ne sais pas pourquoi c'était 3, pas 4, ou pourquoi c'était pas 2. J'en sais rien. Dans la tête de ma maman, ce n'était pas méchant, mais pour que je fasse attention, pour que je mange et que je me fasse plaisir, mais que je ne recise pas, c'était 3 gâteaux, pas plus, 3 biscuits, pas plus. Quand je mangeais par exemple, le matin j'allais me servir un bol de céréales. A l'époque je prenais des spécialqués avec du lait et je me servais un bol. Et ma maman, dès que j'avais fini de me servir mon bol, qui était rempli, elle me prenait le paquet et elle me le rangeait dans un paquet qu'elle me mettait dans le placard. Et moi je me disais, mais je me disais que ça m'énervait, c'était quelque chose qui me dérangeait. Et je me disais, mais maman, pourquoi tu me fermes les putains de céréales ? Et elle me disait, mais parce que tu n'as pas besoin de te reservir, ça suffit. Donc en soi c'est bien, elle faisait attention, elle voulait avoir un contrôle sur son enfant, elle ne voulait pas que je prenne du poids. Mais moi ça m'a un petit peu traumatisée, ou ça m'a un petit peu... ça me marquait, il y avait quelque chose qui me dérangeait. C'était une sorte déjà de contrôle, j'avais l'impression d'être fliquée en fait sur ce que je mangeais un petit peu. Et donc c'était ça surtout, sur les biscottes, sur le pain, sur quand on mangeait, il ne fallait jamais que je me reserve. J'étais pas grosse, mais j'avais tendance à prendre du poids un petit peu facilement. Donc ma maman, dans une volonté de bien faire, a créé déjà en moi une sorte de notion de contrôle. Et donc, ma soeur aînée qui a commencé à prendre du poids à l'adolescence, moi j'étais plus jeune, je me souviens que c'était une thématique à la maison, parce qu'elle prenait du poids, et du jour au lendemain on arrêtait de manger tout ce qui était des pâtes à la maison pour essayer de faire attention pour ma soeur. Donc on commençait à manger vachement de légumes vapeur, etc. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à beaucoup m'enseigner sur l'alimentation, alors que j'avais 8 ans, et à faire des régimes à ma soeur. Où je disais, ben voilà, faut que tu manges ça le matin, etc. J'avais aucune notion, mais moi j'avais l'impression de bien faire et de l'aider, et donc je surveillais aussi ce qu'elle faisait. Alors je disais petite, c'est quelque chose qui m'a marquée, elle rentrait du collège, et moi je regardais ce qu'elle prenait au goûter, et je la fliquais, je lui disais, ben non, tu t'es déjà servi, il ne faut pas que tu te resserbes, etc. Ce qui en soit, ça partait d'une bonne intention, je voulais qu'elle aille bien, je voulais pas qu'elle sente mal dans sa peau, mais c'était complètement, c'est quand même étrange qu'un enfant de 8 ans fasse ça, et qu'il ait cette obsession sur la nourriture, et qu'il ait cette envie de rechercher des choses sur la nutrition, sur l'alimentation, et qu'il fasse des régimes, surtout que ma soeur a jamais été grosse grosse, enfin c'était, oui, c'était un petit peu de poids sur les hanches, mais comme toutes les filles à l'adolescence, c'était rien d'incroyable, de malade, on va dire. Bref, les choses se sont passées, et petit à petit je suis arrivée, moi aussi au collège, et je me trouvais un petit peu plus ronde que les autres filles, ou du moins j'étais frustrée parce que je me rendais compte que je pouvais pas manger comme mes copines, qu'elles, elles mangeaient plein de conneries, et que moi dès que je mangeais je prenais du poids, donc je mangeais toujours à la maison en fait, j'ai arrêté la cantine à cause de ça, j'ai commencé à me faire à manger moi, et je me suis rendu compte que j'avais des pulsions un petit peu, donc on allait en soirée, on picolait un petit peu, et puis si je sais pas s'il y avait un grand saladier de nourriture, bah moi je passais ma soirée à manger avec la cuillère dans le saladier, et je me rendais pas compte, je prenais pas vraiment beaucoup de poids à cette période là, mais quand même c'était des comportements bizarres, et je me souviens que j'ai commencé à rechercher beaucoup d'informations sur ce qui se passait sur les troubles du comportement alimentaire, et plus j'en lisais, et plus j'essayais des choses, donc je lisais par exemple qu'il y avait des filles pour pas grossir, elles mâchaient la nourriture, et elles la recrachaient, elles la valaient pas, et donc j'ai commencé à faire ça, parce que je me suis dit, mais putain c'est génial, je peux manger, j'ai le goût de la nourriture, et puis je grossis pas, donc je mangeais mes aliments, et je recrachais, donc j'avalais jamais ce que je mangeais, et ça me durait des phases, je faisais une semaine comme ça, puis après, bah du coup je me dis, putain j'ai envie d'avaler quand même ce que je mange, donc du coup bah j'avalais, et une fois sur deux, j'allais me faire vomir, alors je faisais jamais des grosses grosses compulsions, je mangeais 600 trucs, comme une boulimique, mais j'allais manger, je sais pas moi, une pâtisserie, ou des gâteaux, genre des princes, j'en sais rien, je mangeais 5 princes, et après je me disais, putain non j'aurais pas dû les manger, et donc j'allais me faire vomir, j'ai eu des phases comme ça, après j'ai eu des phases où je contrôlais tout, des phases où je mangeais que protéinées, genre j'ai fait les régimes du cuan, mais j'avais 14-15 ans quoi, et j'ai pris des comprimés aussi pour maigrir, alors que j'avais 14-15 ans, et j'étais vraiment pas grosse quoi, je faisais cinquantaine de kilos à 15 ans, donc c'était assez bizarre comme comportement pour quelqu'un de mon âge, et puis tout en ayant ça, je voyais des filles autour de moi qui commençaient à avoir des troubles boulimiques, et j'avais envie de les aider parce qu'elles me faisaient vachement de la peine, et je comprenais pas en fait qu'elles se sentent pas bien dans leur corps, mais tout en ayant envie d'aider les autres, moi-même, j'avais ces comportements là, et j'arrivais pas à les voir, et surtout ma famille ne s'en est jamais rendue compte, donc je me faisais vomir à 4h quand ma famille n'était pas chez moi, et c'était pas tout le temps, enfin c'était tout le temps quand ils n'étaient pas là, donc du coup en fait ma famille ne s'est jamais rendue compte, et j'avais ça, c'était un petit peu mon secret, même mon entourage, mes copines, personne n'a jamais su, à part qu'elles voyaient que j'avais des phases où j'étais un peu en soirée, en soirée je mangeais pas mal quoi, bref. Et donc j'ai grandi, et puis j'ai eu pas mal de soucis sentimentaux, j'ai eu mon premier amour, qui a été une histoire très 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 compliquée, où j'ai beaucoup beaucoup souffert je pense, et je suis partie à Lille, parce que j'avais besoin de quitter Paris, pour des raisons sentimentales, et que je suis partie faire mes études là-bas, et en arrivant à Lille, je me suis mise au sport, et c'est là où j'ai commencé le sport vraiment, le fitness, etc. Je commençais à faire 20-25 heures de sport par semaine, et je me rendais compte que j'allais beaucoup mieux, donc je me sentais plus du tout déprimée, je pleurais plus, et le sport vraiment ça m'apportait un bien-être, une libération, enfin dès que j'étais énervée, dès que j'avais une angoisse, j'allais à la salle, je pourrinais, je me sentais juste trop bien, puis il y avait les endorphines, puis je faisais beaucoup de fitness, donc tout ce qui était cardio, donc encore plus de libération d'endorphines, et donc je me sentais vachement bien, puis j'ai commencé à avoir un groupe d'amis qui mangeaient sain, etc., qui faisaient attention, et puis je commençais à voir que je séchais, que je commençais à avoir le hate pack, je sais pas si vous avez vu des photos, mais bon, à un moment je suis arrivée à être très 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 tracée, j'étais super sèche, j'ai perdu 8 kilos, et puis je me suis dit putain, mais je me plais en fait comme ça, je commençais à me plaire physiquement, et pour la première fois de ma vie, je me plaisais, et j'avais envie de retirer mon shirt quand j'étais à la salle, parce que ouais, je me sentais bien dans mon corps, donc j'étais contente, genre je voyais en plus que je plaisais aux garçons et tout, genre c'était cool quoi, donc je pense que ça a été un cercle vicieux, et puis j'ai commencé à manger de manière très stricte, donc on commençait à regarder un peu ce qui se faisait au niveau des diètes de sport, de body et tout, j'ai commencé à couper tous mes lipides, alors je suis partie dans l'extrême, de toute façon je fais toujours les choses de manière extrême, donc j'ai coupé tous mes lipides, et j'ai commencé à manger que des légumes et de la viande, zéro zéro lipides, enfin je mettais même pas d'huile, je mangeais avec de la moutarde et des épices en gros quoi, et du vinaigre, genre je faisais des vinaigrettes, où je mangeais au sel, mais je mangeais jamais 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 d'huile, et je prenais que du poisson blanc, que de la viande blanche, pas de viande rouge, il y avait rien, genre pas de noix, pas d'amandes, pas d'avocats, zéro, genre c'était zéro lipides, et j'ai commencé, au début j'avais du riz, puis j'ai commencé à supprimer le riz, à manger que des légumes pour avoir des glucides, donc c'est genre betterave, etc, mais jamais je mangeais de pommes de terre, de riz, de pas, de lentilles, enfin non, c'était mort, et donc c'était fruits, légumes, poisson, viande blanche, etc, poisson blanc, pas de saumon non plus, parce que j'avais peur des lipides, et j'ai commencé à développer une phobie du gras, donc une vraie phobie du gras, c'est à dire que même quand je marchais dans la rue, et que je voyais un truc, par exemple, je sais pas, une viande qui avait été cuite, et sur la plaque, pour faire cuire la viande, il avait laissé de l'huile, le gars, je pouvais pas, c'était pas possible, je pouvais pas, c'était un truc, ça me prendait parano quoi, et si je le mangeais, j'allais passer 3 jours à me dire, putain merde, j'ai mangé de l'huile, ou genre ma mère cuisinait par exemple du blanc de poulet sur une plaque, et elle avait mis de l'huile d'olive, et bah moi je prenais un sopalin, puis j'y saurais tout, je vérifiais bien, genre limite je pressais ma viande, pour être sûre qu'il n'y avait pas une putain de traces de lipides dessus quoi, et je voyais les gens de plus en plus, donc c'est devenu un truc fou, parce que je voyais les gens, gros, et quand je dis qu'on a des distorsions visuelles, parce qu'on a vraiment des distorsions visuelles, je me baladais dans la rue, je me disais, putain mais tout le monde est obèse en fait, et même quelqu'un qui aujourd'hui aurait eu mon physique, je me serais dit, mais elle est crosse cette fille, il faut qu'elle fasse un régime, et c'est devenu complètement obsessif, et j'ai réussi à tenir ça, enfin j'ai réussi, c'est pas un exploit, j'ai tenu ça pendant un an, puis j'ai commencé à me couper de toute ma vie sociale, c'est à dire que je n'allais plus au restaurant, quand j'étais invitée au restaurant, je prenais un café, ou un père de citron, et je mangeais avant, ou je mangeais après, ou je m'amenais dans mon sac à main des légumes, donc genre je me pappillais bien, et j'avais des bâtonnets, genre de concombres, de carottes, des chambres, enfin j'avais que des légumes, genre je mangeais des légumes partout, tout le temps, et pour moi c'était normal en fait, je me rendais pas compte que ça c'était malsain, mais c'était complètement malsain, mais moi je me rendais pas compte, puis en plus comme je me trouvais tank, enfin tankée, j'étais sèche, donc j'étais dessinée, mais c'était pas du tout muscu, j'étais pas volumineuse on va dire, mais moi je me trouvais dessinée, je me disais putain, je suis comme les fit girls et tout, bon à l'époque il y avait pas encore beaucoup Instagram, enfin j'utilisais même pas Instagram, mais je me disais ouais je commençais à être un peu, j'étais allée au salon du body, je vois les filles, je disais ouais je commençais à m'approcher de leur physique et tout, je suis en santé, je suis forte et tout, je soulève, je commençais à pousser, je me suis mise au crossfit etc, donc je me sentais, en santé en fait, et tous les gens qui me disaient, mais son comportement il est bizarre, je disais mais non c'est toi qui es bizarre, tu comprends pas, puis je devenais presque agressive avec ces gens là, parce que j'avais l'impression que dans ma tête en fait, c'était moi qui ai été dans le droit chemin, qui mangeait bien, qui mangeait sain, qui s'était tonique, qui commençait à être tanqué, à être jolie, à être belle etc, et du coup à, c'était peut-être devenu presque narcissique en fait, je me disais putain en fait, je suis bonne et les gens vont me rendre dégueulasse, parce qu'ils sont jaloux, parce que eux ils ont pas le courage de, ou la rigueur de se mettre à ce genre de diète, et à s'imposer cette rigueur là, et ils sont jaloux parce que moi j'ai des abdos, etc, ou moi je commence à me dessiner, c'était vraiment presque devenu un truc narcissique très bizarre, vraiment très bizarre, ça me fait bizarre d'en parler, mais c'était vraiment vrai quand j'y pensais avec le recul, et donc je fais ça, et puis je pars en Chine, je voyage 5 semaines en sac à dos toute seule, dans la montagne, parce que je fais un gros burn out, j'étais à Sciences Po, je commence à me dire que Sciences Po c'est pas du tout ce que je veux faire, j'étais à Sciences Po Lille, et puis je sais pas du tout ce que je veux faire, ça me plaît pas, je veux faire du fitness, du sport, et donc je pars en Chine en sac à dos sur un coup de tête, 5 semaines, je me retrouve seule, et là-bas je peux pas m'entraîner, je fais une énorme dépression, je voyage, je suis tellement perturbée par la bouffe, que je m'achète 15 kilos de nourriture, donc je voyageais avec 15 kilos de nourriture dans mon dos, avec des boîtes de thon, des légumes que j'avais acheté à Pékin, et tout, parce que j'avais trop peur en fait, en voyagant en sac à dos dans des petits villages, de pas trouver des légumes sans huile, de pas trouver de la viande sans huile, et tout, parce qu'en Chine, ils mangent beaucoup frais, donc j'avais acheté que de la bouffe, et puis ça avait pourri dans mon sac, au bout d'un moment, enfin genre c'était complètement malade, c'était un comportement malade, et je faisais ça, c'était super lourd, et puis j'étais super mec, j'étais arrivée à 40 kilos, donc j'étais méga méga mec, mais moi je me rendais pas compte, et du coup en Chine, en étant déjà mec, j'ai réussi à descendre jusqu'à 37 kilos, donc je suis revenue de Chine, je faisais 37 kilos, j'étais squelettique, à tel point que, quand j'ai souhaité, donc quand j'ai pris l'avion en Chine, pour retourner en France, la douane chinoise ne m'a pas reconnue sur mon passeport, et ils m'ont gardé 6 heures en rétention, parce qu'ils pensaient que j'étais trafic d'enfants, ou trafic de jeunes, et en fait ils me reconnaissaient pas, parce qu'ils voyaient la photo, ils me disaient mais non c'est pas toi, parce que mon visage n'était plus du tout le même que, bah j'ai des photos, je pourrais vous mettre un avant vrai, mon visage n'était pas du tout celui qu'il y avait sur mon passeport, c'était méconnaissable, donc j'ai dû calérer pour qu'ils accèdent de me faire re-rentrer en France, pour leur montrer que c'était bien moi, etc, et je suis rentrée en France, et puis je suis partie au Canada, pour faire mes études, parce que du coup je suis partie dans des études de sport, et donc je suis arrivée, moins 45 d'euros au Canada, etc, et là-bas, on m'a forcé à remanger des lipides, donc il y avait toutes les diètes CETO, qui avant d'être connues en France, étaient développées au Canada, donc moi je me suis mis à la diète CETO, bien avant que ce soit connu en France, et en fait mon coach ne m'a pas mis sur CETO, il m'a juste conseillé de réintégrer des lipides, il m'avait fait un truc équilibré et tout, mais moi quand j'ai vu qu'il y avait les CETO, et qu'il me disait que les lipides c'était important et tout, j'ai dit bah oui c'est ça, et du coup j'ai complètement fait tout l'inverse, donc j'ai coupé tous les glucides, et je suis partie full CETO sur deux ans, donc vraiment zéro glucides, donc quand je dis zéro, c'était pas de rien, genre même les carottes, pour moi il y avait des glucides dedans, les avocats avaient des glucides, donc je ne prenais pas d'avocats, je ne sais pas, enfin tout pour moi avait des glucides, une banane ça avait trop de glucides, donc je ne prenais que des fruits rouges, des baies, et voilà j'ai tenu deux ans, puis j'ai encore plus séché, mais j'ai fait un peu de muscle, mais j'ai encore plus séché, et puis je continuais à performer, j'avais des super perfards à la salle, c'était pas énorme, mais je faisais 37 kilos, j'avais 80 kilos squat, j'avais 100 kilos terre, et j'avais 55 kilos couché, et je faisais 37 kilos, donc pour moi c'était énorme, puis j'avais un super cardio, puis je faisais des handstand push-up, en faciles, en strict, en déficit, je me sentais bien, je me sentais vraiment légère, active, musclée et tout, puis j'avais vraiment l'impression d'être en santé, et puis j'avais l'impression d'aller bien, et en fait à un moment j'ai eu une grosse, beaucoup de gens ont commencé à s'inquiéter, mes parents qui m'ont demandé de rentrer en France, parce qu'ils m'ont dit, j'ai eu des gros traumatismes qui me sont arrivés pendant que j'étais au Canada, des choses émotionnelles très fortes qui ont aggravé ça, et quand mes parents ont dû faire un aller en urgence au Canada pour venir me voir, parce qu'ils pensaient que, en fait mon coach a prévenu mes parents en leur disant il faut que vous veniez voir votre fille, parce qu'elle m'inquiète sérieusement, donc mon père a fait un aller-retour express pour passer trois jours avec moi, pour voir qu'est-ce qui se passait, et quand il m'a vu, il a dit à ma mère de venir, donc ma mère, pareil, il lui a payé un avion pour qu'elle vienne, parce que je ne viens pas d'une famille qui a de l'argent, donc pour eux c'était une énorme dépense de faire un aller-retour sur quatre jours parce qu'ils travaillaient, ils ne pouvaient pas arrêter leur travail, etc. Mais quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, non c'est mort, tu reviens en France, et si tu ne reprends pas de poids l'été, tu ne reprends pas. Donc je suis revenue en France, je suis restée l'été, et je n'allais pas bien du tout, je ne reprenais pas de poids, ça s'est même aggravé, j'ai continué à maigrir, parce que j'ai dû arrêter le sport, je me suis blessée, et donc j'ai perdu toute la masse musculaire, donc en fait au début on ne me voyait pas trop, puis quand j'ai perdu toute la masse musculaire, il ne restait que mes os. Et là on a vraiment vu à quel point j'étais maigre, j'ai commencé à avoir plein de troubles bizarres, au niveau du corps, la libido je ne vous en parle pas, j'avais zéro, mais zéro libido, je passais deux ans avec, tu m'aurais mis le plus beau des mecs à côté de moi, jamais j'aurais eu envie de niquer avec ce gars-là. J'avais aucune envie, j'avais pas envie de rien du tout, alors il y avait une grosse partie émotionnelle, parce que j'ai eu un gros traumatisme comme j'ai dit, il y avait aussi cette partie de l'alimentation, et en fait mon système hormonal il était complètement mort, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de production, j'avais de la testo parce que je mangeais beaucoup de lipides, mais le reste de mes hormones, mes hormones féminines elles étaient mais éclatées quoi, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait même pas de jouer en moi, je crois que j'étais éteinte, je souriais jamais, on me faisait des blagues, je ne rigolais jamais, je n'avais pas envie de lire, je n'avais pas envie d'écouter de la musique, je suis passé un an sans écouter de la musique, le truc qui me paraît improbable d'aujourd'hui, et on me proposait de sortir, je me suis entraînée, il me mangeait sain, et puis c'était tout, je n'avais pas de... vraiment je ne peux pas dire, je n'étais même plus de la dépression, c'est que j'étais éteinte, j'avais l'impression que moi, on n'avait plus d'émotion, plus rien, il n'y avait plus rien, et donc je suis rentrée en France, et là, j'ai eu beaucoup de choses qui me sont arrivées, qui ont fait que je me suis ressaisie, parce qu'un jour, mon papa m'a pris en face à face, on s'était beaucoup disputé à cause de la nourriture, parce qu'on est partis en vacances ensemble, et j'ai pourri les vacances familiales, parce que moi, j'étais complètement tracassée par la nourriture, je ne pouvais jamais manger avec eux, je voulais manger mes trucs, oui ça l'énervait, le matin je me partais, je voulais marcher, parce que je voulais absolument marcher, si la veille on avait mangé un petit truc, qui était un tout petit peu différent, j'étais super irritable aussi, parce qu'en fait, quand vous êtes dans cet état là, vous êtes super agressif, super irritable, vous êtes super méchant avec votre entourage, vous n'en rendez même pas compte, mais dès qu'on vous dit quelque chose, vous prenez pour vous, puis vous êtes à fleur de peau, puis les... vous êtes vraiment une personne qui est moche, moi en tout cas, c'est comme ça que j'étais, vraiment je me vois dès aujourd'hui, je me dis mais horrible, vraiment pour ma famille, ça a dû être vraiment pas facile. Je faisais beaucoup souffrir ma fascine, parce qu'il s'inquiétait aussi, c'est angoissant, vous avez un enfant qui comme ça, c'est super angoissant, donc c'était compliqué, puis un jour mon papa m'a pris, et m'a dit des choses, puis j'ai tombé sur des textos, sur son téléphone, qu'il échangeait avec ma mère, que moi je n'avais pas vu, et puis un jour j'ai fouillé son téléphone, je ne sais plus pourquoi, et je suis tombée sur ça, ou j'ai vu sans faire exprès, et où là j'ai vu qu'il disait, qu'il ne savait plus quoi faire, qu'il avait l'impression d'avoir plus aucune solution, que de demander un internement de force, dans un centre de nutrition, et lui il avait dit un asile psychologique, je ne sais pas si ça sera allé jusque là, mais quand tu disais ça, quand tu lis ça en fait, que tu as un enfant, et que tu lis que ton papa il dit, je ne sais plus quoi faire, j'ai l'impression qu'elle va mourir, et que j'ai vraiment l'impression qu'elle va décéder, si on ne fait rien d'ici quelques mois, et je pense qu'il faut qu'on demande, qu'on l'interne dans un asile, bah t'as pas de mots en fait, genre t'as un trou blanc qui se fait, déjà parce que t'as de la colère, parce que tu dis, mais comment on peut me mettre dans un asile, je vais bien, puis je fais du sport et comprends pas, enfin j'étais blessée, mais bon avant de me blesser, je faisais du sport, j'étais bien, et puis je me disais, mais comment ma famille peut me mettre dans un truc aussi horrible, puis ensuite parce que du coup je me disais, mais merde ils pensent que je suis folle, et ensuite parce que c'était mon papa quoi, enfin j'ai une relation très proche avec mon papa, donc je me disais c'est mon papa, et puis surtout quand tu lis, vraiment c'est de voir les choses écrites, il disait qu'on se parlait plus, qu'il avait l'impression de me reconnaître, qu'il avait l'impression que sa fille, on lui avait piqué sa fille, en fait qu'elle a disparu, là j'ai dit, ouais merde, là faut que tu te bouges le cul, parce que non seulement t'es en train de te niquer toi, et t'es en train de niquer ta famille, tu fais souffrir tes parents, tu fais souffrir tout ton entourage, et c'est super égoïste comme comportement en fait, c'est égoïste par rapport à soi, parce que tu te fais du mal, et que t'as qu'un corps, et c'est égoïste par rapport aux autres, parce que t'es en train de niquer la vie de tout ton entourage, parce que sans m'en rendre compte en fait, mes parents ne dormaient pas, mes parents étaient super angoissés, mes parents, c'est, quand t'aimes ton enfant, c'est affreux, surtout de se sentir tellement impuissant, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire quoi, et que ça avançait, puis ça avançait, puis ça s'empirait, j'en ai arrivé à un point où les gens me faisaient des offrandes dans la rue, en Thaïlande, parce qu'ils me trouvaient maigre en fait, donc là j'ai vu ça, et puis je ne peux pas expliquer comment ça s'est fait, mais je sais que dans les mois qui ont suivi, j'ai repris du poids très rapidement, j'ai pris 20 kilos en deux mois, il y a eu un... je ne sais pas si c'est par amour pour ma famille, je pense que c'était un geste altruiste en fait, quand j'ai décidé de faire quelque chose, et de me bouger le cul, c'était plus un geste altruiste pour les autres, parce que je me disais, tu as le droit de te niquer toi, mais tu n'as pas le droit de niquer les autres, ou du moins de faire du mal aux autres, et surtout pas aux gens que t'aiment, et puis il y a eu une sorte de prise de conscience, un jour je me suis regardée dans le miroir, et je me suis mise nue face au miroir, et j'ai dit, waouh, là il y a un truc qui ne va pas quoi, et puis j'ai reçu beaucoup de messages aussi, de gens qui m'ont dit, Victoria on s'inquiète pour toi, on s'inquiète vraiment pour toi, et là j'ai bougé mes fesses, j'ai commencé à prendre action, à faire des choses, j'ai commencé à réintroduire petit à petit des lucides, du jury, donc c'était des petites doses, un tout petit, donc à cette première étape, où il y a une réintroduction, où il y a un avancement, c'est pas l'étape de la guérison, c'est pas que t'es guéri, les gens pensent, ah ça y est, elle est sortie de l'anorexie, non elle n'est pas sortie de l'anorexie, la personne, elle a juste commencé à faire une action, mais son trouble, il est toujours là, c'est pas parce que je mangeais du riz, à cette époque là, que je passais pas ma journée, à me dire, putain j'ai bouffé 50 grammes de riz, quoi, ou que je me disais pas, putain j'ai grossi, non je continuais à me dire, putain je suis en train de grossir, merde je me voyais grossir et tout, mais je me disais, c'est pas grave, faut que tu te bouges le cul, tant pis si tu grossis, c'est comme ça, puis, donc voilà, cette première étape, c'est la première étape, où il y a le déclic, après l'étape du déclic, il y a celle où il y a le passage à l'acte, on se dit, ok, là on met des actions en place, on essaie de se bouger le cul, et ensuite, et c'est la partie la plus longue, c'est de se tenir à ces étapes, parce qu'il peut y avoir des rechutes, et ensuite, il y a le travail psychologique, parce que c'est pas parce que vous allez vous remettre à manger, que l'origine de votre anorexie, qui pour moi est psychologique, est réglée, c'est à dire qu'aujourd'hui, je mange, j'ai repris du poids, je fais 63 kg, j'ai repris 25 kg, je me trouve même trop grosse aujourd'hui, et là, c'est là où le symbole y est, c'est à dire que j'ai envie de m'accepter, j'ai envie de me dire que mon corps est bien, que je suis belle, etc, mais inconsciemment, je sais que c'est pas ce que je me dis tous les jours, dans ma tête, quand je me vois dans un miroir, je me sens pas à l'aise, pour parler crûment, si je dois avoir un rapport sexuel avec un homme, je sais que je suis, gênée, s'il y a la lumière, je suis gênée s'il me voit, je suis gênée s'il me regarde, ou alors, il peut me regarder, mais de... il faut que dans son regard, je vois qu'il me regarde d'une certaine façon, parce que s'il me regarde pas d'une certaine façon, en fait, ça me rejette à ma propre image, et je me dis, merde, en fait, il est en train de me trouver dégueulasse, ou il peut me voir sous certains angles, mais il y a des angles où, moi, je sais que je me trouve moche, donc du coup, je peux pas, je me dis, non, je suis trop moche, et ça, c'est des choses qui sont pas normales, parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes pas guéri, si vous aviez vraiment guéri, votre corps, il vous dérangerait pas, vous pourriez vous déshabiller, vous trouver belle, etc., c'est pour ça que j'ai publié souvent des photos sur Instagram, où je disais, mais putain, il faut qu'on arrive à montrer notre corps, et à se sentir bien avec, et c'est un truc que je veux dire aux autres, mais que je sais qu'il faut que je m'applique à moi-même, parce que la réalité, c'est que c'est facile de dire les choses, mais c'est beaucoup plus dur de l'appliquer à soi-même, et donc il y a ce travail qui doit être fait absolument psychologiquement, pour comprendre d'où vient le problème, est-ce qu'il y a eu un trauma, est-ce que c'est un trauma qui est récent, est-ce que c'est un trauma de l'enfance, est-ce que c'est un trauma de l'adolescence, est-ce que c'est une suite de traumatisme, est-ce que c'est cette peur d'un manque de contrôle, est-ce que il faut aussi chercher à comprendre sa personnalité, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir du contrôle dans sa vie, par exemple, moi je sais que c'est complètement mon cas, j'ai besoin de tout contrôler, dès qu'il y a quelque chose que je contrôle pas, ça me stresse, donc j'ai un comportement qui va être privilégié, pour avoir des troubles du comportement alimentaire type anorexie, parce que pour moi c'est une manière de contrôler les choses, pareil dans le sport, vous allez voir quelqu'un qui pratique du sport de manière normale, et quelqu'un qui le pratique de manière très ascétique, ou s'il rate un entraînement, s'il rate lors de l'entraînement, s'il ne peut pas faire un écartiste, il psychote complètement, donc c'est des comportements qu'il faut apprendre à déceler, chez soi et dans son entourage, c'est super important, donc ça c'est les premières, voilà je voulais déjà voir ça, du signe vidéo qui va être long, mais pour moi c'est important d'en parler, parce que du coup les gens qui n'ont pas du tout ça, ils n'ont rien à foutre, mais les gens qui sont touchés par ce sujet, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser, et qui peut vous aider à juste, je vais dire des choses que certainement vous êtes conscient, mais des fois ça fait du bien de l'entendre par quelqu'un d'autre, donc les différentes étapes déjà de l'anorexie, comment on y arrive, et puis comment on en sort, et les étapes où on en sort. Ensuite, il y a des manières de s'en sortir, on peut décider de faire le travail seul, on peut décider de se faire accompagner, par un professionnel, par un entourage, on peut décider d'avoir une activité, donc ça c'est aussi une chose que je veux voir, c'est que se faire accompagner par un professionnel, il faut trouver quelqu'un de très compétent, qui prenne aussi en compte la dimension psychologique, l'entourage s'il le fait, il faut qu'il ait une... c'est très subtil, parce que la personne peut être très sensible, et irritable à ce que vous allez dire, donc quand vous allez réaliser quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, essayez d'être ambivalent entre l'aide, mais que ce soit une aide bienveillante, où la personne ne sent pas jugée, ou ne sent pas complètement oppressée, c'est à dire que s'il y a trop de contrôle, si vous mettez trop de contrôle sur la personne, la personne sent quand on lui re-retire le contrôle, qu'elle avait, et elle panique, donc c'est important de laisser à la personne le contrôle, mais juste de lui faire des suggestions, des propositions, et de l'amener doucement vers un nouvel équilibre, mais sans que la personne se dise, putain on est en train de me contrôler ce que je bouffe, on est en train de me... Non, parce que justement la nourriture, il est en train de chercher à avoir un contrôle sur sa nourriture, sur son corps, donc si vous venez lui ôter ce qu'il a, vous vous faites encore plus stressé, donc c'est important d'essayer de lui laisser sa liberté, mais en lui amenant des petites suggestions, en lui faisant voir des petites choses, en le valorisant, en lui disant que son corps est bien, en lui faisant reprendre conscience de son image, je disais que moi ce que je faisais beaucoup, c'est que je m'asseyais une minute devant un miroir, puis je me regardais, puis... ouais je me regardais, je me parlais, je me disais voilà, qu'est-ce que t'aimes bien, qu'est-ce que t'aimes pas, et puis j'essayais de me revaloriser, de me dire que finalement mon corps était beau, j'essayais de voir beaucoup de... j'essayais de... quand je trouvais une femme belle dans la rue, et qu'elle était pas forcément super mince, et bah je me disais mais voilà, pourquoi toi tu te trouves pas jolie, puis... donc voilà il y a ça, ensuite il y a... j'ai jamais terminé cette vidéo, que j'ai tournée il y a plusieurs mois, je pense que c'était trop intime à ce moment-là, pour... pour finir, j'ai eu un peu de mal, j'osais pas trop la publier, parce qu'au final je me suis dit que voilà, ça intéressera peut-être personne, et puis que c'était vachement personnel au final, et que bon, on s'en fichait, mais en fait je me rends compte que j'ai énormément de messages de jeunes filles, ou quand je propose des diètes, j'ai des personnes qui... qui remplissent le questionnaire, et qui me mentionnent des troubles du comportement alimentaire, et donc je me rends compte qu'en effet il y a bien un problème qui est présent chez de nombreuses femmes, et qui est aussi présente chez des hommes, même si c'est beaucoup moins connu, et donc voilà, aujourd'hui je me suis... je veux dire que j'ose publier cette vidéo, et je me dis que même si elle permet à une personne d'avoir un déclic, ou de prendre conscience de sa situation, ou à certaines personnes de se rendre compte que dans leur entourage, les personnes qui ont peut-être des troubles du comportement alimentaire, ça sera une petite victoire, et chaque victoire est importante. donc voilà pour terminer les conseils que je donne, et pour résumer un petit peu la chose, je pense qu'on ne guérit jamais réellement de l'anorexie, parce qu'on essaie de guérir l'anorexie, alors qu'en réalité ce qu'il faudrait comprendre c'est l'origine de l'anorexie, puisque comme je vous l'ai dit, à mes yeux en tout cas c'est mon avis, l'anorexie n'est qu'une forme d'expression d'un mal-être au fond, donc la première chose à faire ce sera d'essayer de comprendre pourquoi la personne a ce comportement avec la nourriture, qu'est-ce qu'elle essaye de faire à travers ce comportement, est-ce que c'est un besoin de contrôle, est-ce que c'est un besoin d'attention, est-ce que c'est un besoin de se faire du mal, de se punir de quelque chose, est-ce que c'est un moyen d'éveiller l'attention sur elle, il y a énormément de raisons, de facteurs, et on ne pourrait pas résumer l'anorexie en disant c'est ça ou c'est ça, on a tous des histoires spécifiques avec nos peurs, nos craintes, nos insécurités, et voilà c'est je pense aujourd'hui un petit peu le problème quand on traite les choses pour ce qu'elles sont et qu'on n'essaie pas d'aller chercher plus loin un peu le même système qu'avec le mouvement et tout ce qui est riable et priable, on s'attache souvent à la douleur mais on n'essaie pas d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette douleur en première origine, en première cause, donc aujourd'hui vraiment je vous invite à juste essayer de chercher un petit peu plus loin que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, de vous poser les bonnes questions, d'essayer de vous poser les questions que vous devriez peut-être vous poser plus souvent, essayez de vous comprendre profondément, de comprendre quelle est votre histoire déjà, quel est votre passé, quel est votre histoire, comment vous avez grandi, quelles blessures entre guillemets vous avez accumulées dans votre vie, quels obstacles vous avez eus, comment vous vous êtes protégé par rapport à ces obstacles, quelles craintes vous avez, quelles sont vos peurs les plus profondes, quels sont vos ans de sécurité, quels sont vos désirs également, vos besoins, toutes ces questions-là qui sont importantes à se poser, qu'on ne fait pas toujours, parce que parfois ça fait un petit peu peur de se confronter à soi-même, on n'a pas toujours envie de se confronter à soi-même, j'ai eu une période de ma vie où je faisais énormément de choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour essayer de fuir mes problèmes en fait, donc je multipliais les activités, je ne m'arrêtais jamais, et au final je me suis rendu compte que j'essayais simplement de fuir ma propre réalité, de me confronter à ma réalité, un petit peu comme quand j'étais adolescente et que je voyais des filles autour de moi qui avaient des troubles du comportement alimentaire, que j'essayais de les aider, mais qu'au final je ne m'aidais même pas moi-même, alors que j'allais moi-même me faire vomir en rentrant chez moi, et c'était une manière en fait d'aider les autres, de m'occuper des os, de me sentir bien en quelque sorte, mais en fait c'était, je pense que pour mieux fuir mes propres soucis, et pour ne pas avoir à passer du temps en fait avec moi-même, parce que quand vous ne faites rien, et que vous vous posez réfléchir, vous vous êtes confronté avec vous, et c'est parfois pas très plaisant. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me parler s'il y a des choses privées, que vous n'osez pas forcément parler avec vos proches, ou quoi, je sais que c'est un sujet très délicat, je n'ai jamais de moi-même parlé de ça avec ma famille, et même aujourd'hui c'est un sujet sur lequel je n'aime pas trop revenir, donc je peux comprendre, parfois c'est plus facile d'avoir un intervenant extérieur, un petit peu comme quand on va voir un psy, personnellement moi je n'aime pas aller voir les psy, je ne me sens pas à l'aise, donc j'ai développé d'autres formes de thérapie, j'ai développé l'écriture, j'essaie vraiment de comprendre d'où je viens, et puis aussi de comprendre l'histoire des fois de ma famille, parce qu'il y a beaucoup de schémas qui se répètent, des peurs par exemple de la mère, qui peuvent se répercuter sur l'enfant, donc j'essaie vraiment de comprendre l'environnement dans lequel je suis née, mes racines, mes origines, et d'avancer petit à petit, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail qui je pense se fait toute la vie, parce que toute la vie on est confronté à de nouvelles peurs, à de nouveaux problèmes, et on n'est jamais à l'appui de revenir sur cette forme d'expression au final, puisque si c'est une forme d'expression, elle peut se représenter à n'importe quel moment, donc c'est important de vraiment comprendre ça, pour trouver de nouvelles formes d'expression, de nouvelles formes d'évacuation, un petit peu de catharsis de ces problèmes, et pour pouvoir aller de l'avant. Je vous remercie pour avoir pris le temps d'écouter ça, et puis à bientôt !